Ces montagnes du nord du Portugal contiennent une des clés de la transition énergétique de l'Europe. Elles sont riches en lithium, un composant nécessaire aux batteries des téléphones portables mais aussi des véhicules électriques. La plus grande mine de ce métal rare en Europe occidentale pourrait bientôt être construite près du village de Covas do Barozo. Ici, la plupart des habitants vivent de l'agriculture et de l'élevage. Ils redoutent les ravages d'un projet qui mettrait en péril leur mode de vie. Je ne suis pas contre le lithium, dit ce berger, mais je ne veux pas qu'on pollue mon village et ceux alentours pour que soient dépollués les villes. La population locale est profondément attachée à ces terres qui sont reconnues comme patrimoine agricole mondial par les Nations Unies. Mais pour Aida et Nelson, deux éleveurs de bétail, empêcher la construction de la mine est aussi une affaire personnelle. C'est ici que moi et mes frères avons grandi en gardant les vaches. C'est pourquoi pour moi c'est encore plus significatif. Je connais cette région depuis que je suis enfant. Savoir que cela va être détruit sans aucune raison, juste parce qu'ils ont eu une idée, pour moi c'est vraiment triste. Savana Resources est la société minière britannique à l'origine du projet Minado Barroso. Elle espère commencer la production d'ici 2023. Son PDG assure que l'impact environnemental sera limité. Nous avons conçu un projet qui sera durable et conforme aux meilleures pratiques mondiales, dit-il. Nous disposons de toute une série de plans de gestion pour traiter chaque aspect du développement du projet. Non à la mine, oui à la vie. Si la résistance des habitants trouve un certain écho, pas sûr que cela suffise à infléchir la décision du gouvernement portugais qui doit encore donner son feu vert final. L'intégralité de ce reportage est à suivre à partir de ce soir dans notre magazine Unreported Europe.